bonjour à tous et à toutes stopper pour une vidéo avec manolo 31 et aujourd'hui on va vous présenter quelque chose de révolutionnaire quelque chose d'incroyablement révolutionnaire c'est le nouveau jeu de l'année nouveau jeu de l'année donc pour l'année 2012 ça ce jeu va faire un carton fureur donc c'est parti alors déjà très belle vue sur la statue de topper avec topper qui est sur la statue gaucher et en vrai droitier mais bon ça c'est pas grave en plus ça tombe bien je suis gaucher ça représente bien la réalité voilà donc là on va se diriger donc en fait le nouveau jeu bon là on a mis une grue mais bon c'est juste pour le fun c'est juste pour le style le style début c'était pas prévu pour ça on l'a trouvé comme ça le jeu en fait on s'amusait comme des fous on faisait notre terrain de construction et tout d'un coup on a trouvé le jeu donc alors le jeu sans sans plus attendre on va expliquer t'es où je te vois plus on va expliquer alors donc c'est pas moi qui l'a inventé c'est manuel au qui a inventé le jeu et il l'a pas copié non en fait on faisait les comptes et après on a trouvé ça on a essayé de voir s'il y avait déjà un jeu qui a été inventé comme ça et on pas du tout en fait donc les gens qui meurent d'envie de savoir c'est quoi le jeu puisque putain on les fait envie et en plus depuis tout à l'heure j'évite de regarder à gauche donc ici nous avons une feuille une grande feuille pour expliquer un peu ce que c'est voilà alors une grande feuille alors déjà le nom du du jeu le nom du alors le jeu c'est chicken strike 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 alors ce jeu consiste j'explique sur la feuille où j'explique en attention explique sur la feuille on faire un test après alors ce jeu c'est un peu comment dire ceux qui aiment les animaux a éteigné la vidéo ouais parce que qui ceux qui sont à fond pour projit bardo voilà c'est vous bref alors vous demandez que représente ces carrés jaunes et ses carrés rouge voilà donc ces carrés noirs représente la stone enfin la stone ou n'importe quoi et le blanc représente le vide donc ici et du vide le jeu c'est une voie là c'est normalement il ya de la terre non mais c'est du vide oui à l'intérieur oui à l'intérieur il ya du vide voilà à l'intérieur c'est du vide c'est comme ça là voilà comme ça voilà donc ça c'est du vide voilà donc c'est des cubes des les cubes jaunes représentent des oeufs comme ça des oeufs tout ce qui est plus naturel et en fait ces oeufs là vont être envoyés sur une partie en stone ces oeufs là vont se casser et se transformer en poule comme tout le monde le c'est une poule et exactement ils vont tomber comme ça les cubes rouges représente des poules voilà et donc la poule va tomber et vous vous serez en bas vous verrez la poule et vous la frapperez il faut pas qu'elle touche le sol donc ça paraît un peu flou comme ça mais ça paraît mais pour ceux qui ont pour ceux qui ont compris tant mieux mais et donc en gros il faut tuer les poules avant qu'elle ne touche le sol voilà le carré rouge dame dame allez tiens carré rouge donc il touchera pas le sol et donc après on va passer à droite voilà donc il ya plusieurs armes qui sont disponibles donc l'épée en diamant qui est pratique parce qu'elle est résistante et tu en un coup les poulets voilà bon bien sûr une grande chance éviter le game mode pour détruire tous les tubes qui sont autour comme ça serait bon ouais ce serait con après les flèches et l'arc donc pour shooter les poules qui arrivent et pour autre chose après qu'on expliquera ça et que la restaune je viens de dessiner non en fait c'est pour c'est tout ce qu'il vous faut pour faire le truc donc il vous faut des oeufs aussi pour pour les balancer contre le mur la restaune si vous voulez automatiser le jeu ce qui est posé dispenser des dispensers voilà bon là j'ai pas voulu dessiner parce qu'en fait j'avais un peu la flemme voilà tout ce qu'il vous faut des inverseurs des repeater les dispensers des oeufs et des flèches une épée de diamants de la redstone et un arc enfin des arcs donc tout ça on va essayer de montrer à quoi ça sert donc on va aller sur notre site de tests voilà un site de tests alors ici et repeater les dispensers donc les dispensers sont remplis de d'oeufs donc ces oeufs vont partir contrôler sur la plaque ou l'homme qui a été très bien mise en scène par la grue fouet la grue qui est très joué et ensuite si cela quand ils vont éclater ils vont tomber comme des merdes à d'ailleurs et des euros il est comme les poules plane on peut dire que les planes elles volent pas elles plaignent donc elles vont tomber tout doucement enfin à la vitesse où je descends comme ça et donc vous aurez le temps de les shooter donc ou avec un arc ou avec une épée ça dépendra donc voilà et après il ya plusieurs modes de jeu donc je me mets d'un côté il se met d'un côté ça d'un côté et donc par exemple il ya des poules qui tombent donc il y aura à peu près la moitié des poules qui va tomber de chaque côté normalement après ça voudrait que les il ya à peu près la moitié après comme je disais à manu c'est beaucoup de jeu de chance voilà c'est un jeu de chance s'il ya des poules qui éclatent d'un côté qui éclate une fois sur deux de l'autre et ben c'est pas obligé que ça que ça voilà les poulets descendent là voilà il ya un poulet qui descend à deux poulets donc là vous voyez des yeux qui viennent s'éclater et donc à des poules qui tombent donc ils tombent ils tombent ils tombent donc là comme vous voyez ça descend plutôt lentement vous avez le temps de les shooter quand il ya des gros gros qui arrive c'est un peu plus difficile après oui voilà après on pourrait faire un certain de mode pour faire des vagues de des vagues de tous les fins d'invasion de poulet et donc comme ça ça pourrait être plus dur au fur et à mesure donc ça c'est totalement possible avec la rhinestone perso je le ferai pas mais je sais qu'il y en a qui serait capable et et donc voilà je crois qu'on a à peu près expliquer une bonne partie du jeu voilà il ya plusieurs modes on peut jouer de 1 à 1 bon ben bien sûr il faut le serveur qui tient voilà par exemple on peut faire du 1 contre 1 et mais après si on a envie d'être 500 contre 500 on se met 500 dans un carré beaucoup plus grand après ce qu'on avait parlé aussi c'est par exemple la mode qui fait que dès que les poules tombent par terre elles font un trou donc là après c'est plus embêtant on va mieux quoi voilà on a mis de la lave en dessous comme ça voilà il faut faire attention voilà vous voyez le gros groupe qui arrive ça va être difficile pour moi qui est un dessus en dessous on a shooté bref donc voilà euh après qu'est-ce qu'il y a d'autre donc voilà changer le le parterre ah oui alors on va remonter là maintenant on va arrêter le cercle un peu bon on va le laisser c'est marrant voilà toutes les poules qui sont en train de s'éclater contre la paroisse la paroisse alors maintenant qu'on a parlé de de trucs que topper a parlé un peu la chose bon là on a mis un circuit assez lent que qu'on puisse suivre parce que sinon ça va trop vite on peut mettre des petits circuits comme vous avez vu là-bas comme vous voyez là-bas un petit peu circuit beaucoup plus rapide donc les poules apparaissent encore plus vite ensuite alors il ya plusieurs modes de jeu il ya le mode de jeu normal donc vous êtes tout le samba et tout ça ou vs mais en vs vas-y topper démonte le carré de non pas celui-là qui est celui qui à droite là sous la ligne noire vous pouvez utiliser un objet de plus tout le cube non 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 juste ça je suis qui est qui sort non celui qui sort celui-là voilà vous pouvez utiliser vous pouvez faire la surprise vous connaissez comme il s'appelle le jeu déjà avec la blonde qui fait qui ouvre toutes les cases et bateau père c'est la même chose voilà alors vous pouvez utiliser le jeu le jeu sur la une avec la blonde vous pouvez utiliser les boules de neige pour balancer les poulets de l'autre côté de dans votre côté ennemi par exemple il ya une poule qui descend moi je suis de mon côté là une poule qui descend elle est elle est juste à la limite du truc bouche une boule des neiges elle va la faire venir du côté de l'autre côté voilà de l'autre côté du côté ennemi ensuite il ya beaucoup il ya plusieurs choses topper a parlé de changer le sol alors topper enlève la première ligne alors on peut mettre de la seule sain alors ce sens qui va être plus longue pour les joueurs et ensuite on peut en mettre aussi enlève la deuxième ligne un peu de lumière ça fait du bien de la glace qu'est-ce que c'est bon la glace ou sinon on peut mettre les deux ouais voilà le 2 c'est mieux ouais alors on peut garder le sol normal la solution de la glace ou les deux ou les trois mais bon la troisième je pense pas que ça sert à quelque chose ou après si vous avez trouvé d'autres sols vous pouvez les rajouter ainsi à votre guise voilà ensuite parlant des flèches parce que vous avez vu là je les ai démonté je les ai tué facilement les poules qui descendaient facilement avec avec quelques flèches on moi oula toutes ces poules moi je vous propose plutôt de faire oui il ya beaucoup de poules de faire un truc comme quand on peut utiliser que 20 flèches franchement un flèche c'est pas mal ça sert à rien d'en avoir trop je trouve et ça évite que le jeu dur pendant trois heures parce que c'est long il ya si vous comptez il ya c'est 16 x 9 par dispenser et là on en a mis 7 donc 7 x 16 x 9 vous avez le compte à vous de calculer ensuite alors comme on avait dit il y avait plusieurs trucs de difficultés on peut agrandir le ton grossir le trou plus le trou il sera gros et plus sur les poules apparaîtront et augmenter les dispenser donc plus il y aura des dispensers et plus il y aura de poules mais vous pouvez mettre par exemple une ligne en dessous et une en dessous je vais prendre les oeufs dans la face voilà après c'est à vous de voir ensuite pour les points à la fin vous pouvez comme j'ai dit à top 1 on peut avoir des arbitres par exemple qui sont là allez viens jean pierre on va se mettre dans un coin t'es là jean pierre ouais je suis là bon on est chacun de son côté voilà merde je l'ai pas fait c'est profond trop on peut se mettre chacun de son côté et comptabiliser les poules qui tombent donc voilà et après comme je dis au magnum si on peut faire ça avec de l'expérience voilà de l'expérience grâce à la 1.8 1.8 on peut calculer l'expérience qui me semble qu'en tuant des poules on gagne de l'expérience voilà tous les animaux on gagne de l'expérience je sais pas si c'est hasardeux l'expérience je pense pas donc c'est le faux voir comme vous voulez et puis à vous de tester maintenant ce qu'il reste à faire faire un gros trou bon je vous conseille en créative c'est surtout le trou après voilà vous fait raccourcir le trou rien ne vous empêche de faire ça ce sera encore plus compliqué mais voilà après il ya différents types de level parce qu'on peut parler de level ça peut faire une multitude de jeux vraiment tous différents et puis après vous testez tout ce qui tout ce que vous voulez et vous trouverez peut-être le mode qui vous va à merveille et on a épuisé tous les oeufs voilà on a épuisé tous les oeufs et je vais arrêter aussi la redstone parce qu'à force ça me faisait même les poules elles ont du mal à désormais même les poules bon on va vous laisser maintenant on va s'occuper de toutes ces poules je vous souhaite bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous partagé partagé faire connaître ce jeu on compte sur vous on compte sur vous je voulais le mettre cela je voulais le mettre donc voilà et j'espère que ça vous plaira stopper viens à côté de moi je monte les poules et mon casque voilà non mais on regarde pas moi on regarde regarde là où je regarde voilà allez maintenant à 3 on compte sur vous on compte sur vous allez ciao bye bye